Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager l'histoire d'un ami entrepreneur qui va... s'il a fait une erreur que j'ai fait aussi au début, une erreur que j'ai fait dans laquelle je suis tombé dedans pour vendre à vos clients, pour transformer une personne que vous rencontrez, un visiteur qui arrive sur votre site comme ça, ou qui vient de découvrir vos produits et vos services, certains entrepreneurs essayent de vendre tout de suite, ou bien de directement lui afficher un produit avec un prix, ou alors ils s'imaginent que parce que l'utilisateur va voir sa galerie photo, ou ses produits, qu'il va aller faire l'effort d'aller sur tous les produits, la liste des formations, la liste de tous les produits d'acheter. En fait, rien n'est plus faux. J'ai essayé, et je peux vous dire que ça ne marche pas, il y a quelques ventes de temps en temps, mais c'est très très faible par rapport à ce qui est possible d'obtenir en utilisant le pouvoir des mots, une stratégie super simple à mettre en place, en plus qui donne des résultats beaucoup plus rapidement, et ça sur du long terme. En fait, Michel, c'est un photographe professionnel, il fait de la pub sur Facebook et sur AdWords, donc là c'est très bien, ses publicités fonctionnent bien, par contre il renvoie sur une page de son site, où c'est son book, où on voit toutes ses belles photos. Donc oui, c'est très bien, le visiteur qui a cliqué sur sa pub voit toutes ses belles photos, et puis il s'en va. C'est-à-dire qu'il a plein de monde sur son site, Michel, qui voit ses belles photos, qui sont sympas et tout, par contre il n'y a personne qui achète. C'est comme si là, je sortais de l'appartement, j'allais chez le premier appartement à côté, chez la voisine, et que je lui demande de me prêter sa voiture, parce que j'en ai besoin, alors que c'est la première fois que je la rencontre, et que je ne la connais pas du tout. Dans la majorité des cas, dans 90% des cas, va me dire « Non, je ne vous connais pas, je ne vous prête pas les clés de ma voiture, vous êtes fous ou quoi ? » Et c'est normal ! Et vos clients, c'est exactement la même chose. Pourquoi vous demandez à des visiteurs qui ne vous connaissent pas, qui voient votre... OK, votre site peut être magnifique, très bien présenté, vos références très très bonnes, mais, je ne sais pas, aller voir la voisine, une personne qui ne vous connaît pas du tout, ou demander lui de vous prêter ses clés de voiture parce que vous avez besoin de sa voiture absolument et tout, dans 90% des cas, cette personne-là va refuser de vous prêter sa voiture. Et c'est normal, elle ne vous connaît pas. Et comment utiliser le pouvoir des mots ? Le pouvoir des mots, justement, ça sert à faire connaissance, à établir cette relation de confiance entre cette nouvelle personne qui vient de vous rencontrer, quoi, tout simplement, par l'intermédiaire de votre site Internet. Si on revient sur Internet, si c'est avec votre voisine, elle vient de vous rencontrer, il suffit de faire connaissance, et après quelques temps, d'avoir fait connaissance, c'est possible qu'elle vous prête les clés de sa voiture et tout, et puis voilà, quoi. C'est pareil avec Internet. Bon, j'ai fait cette erreur d'envoyer une publicité sur mon site, il y a plusieurs années, dans une ancienne activité, et à part, c'est comme si vous preniez des billets que vous les mettiez dans le feu, en fait, de la cheminée, ça fait à peu près le même effet. Alors que les mêmes pubs, c'est ce que, quand Michel m'a détaillé sa stratégie, c'est ce que je lui ai proposé de faire tout de suite, fais pas comme moi, ne te trompe pas comme moi, dépense pas de l'argent inutilement, il dit, tu prends tes pubs, elles fonctionnent, t'as des clics, des personnes intéressées, au lieu de les envoyer sur ton boucle, envoie-les vers une page de capture où tu demandes leurs coordonnées, tu leur dis que tu vas leur envoyer par un email plusieurs conseils pour faire des belles photos, c'est-à-dire que tu vas partager tes secrets de pros pour les aider à faire des photos de qualité professionnelle avec leur matériel amateur. Et en envoyant un email régulièrement et dans l'email, des conseils de pros, et à la fin du conseil, juste après le conseil, de dire, en fait, regardez, dernièrement, j'ai été photographe pour ce mariage, il est ressorti, la mariée était magnifique, j'ai pris quelques photos, cliquez ici pour les voir. Et dans l'email, vous renvoyez vers une page de vente, donc vers une page de vente, bien évidemment, avec un grand titre, les photos promises dans l'email, donc la photo de la mariée qui est magnifique, dans sa robe, etc. et ensuite, vous déroulez votre texte de vente et vous, que diriez-vous de profiter de belles photos à votre mariage ou au mariage d'un ami que vous connaissez ? Et là, vous utilisez le modèle en 7 points pour vendre avec de simples mots. Le modèle en 7 points, je l'ai déjà détaillé, vous le trouverez sur la chaîne YouTube Le Pouvoir des mots, il y a une vidéo qui s'appelle A recopier, le modèle en 7 points avec de simples mots, enfin, pour vendre avec de simples mots, vous le trouverez facilement, tout est expliqué dans cette vidéo. Le truc, c'est que au lieu d'avoir une personne qui clique sur votre pub, qui arrive sur votre book et qui s'en va dans la nature, qui s'enfuit finalement, vous allez avoir une personne qui clique sur votre publicité, qui arrive sur une page de capture, qui se dit « Oui, moi, je veux connaître les secrets, je veux faire des belles photos secrets des professionnels, donc il faut tester plusieurs pages de capture, vous pouvez tester une page de capture où vous fournissez, vous promettez des secrets de pro ou une page de capture où vous promettez de partager vos plus belles photos d'événements. Ensuite, et là, vous commencez à faire connaissance avec vos prospects par email, vous envoyez un email par jour ou au moins 3-4 emails par semaine, toujours avec un conseil de ce que vous avez promis ou avec des photos dans l'autre cas. Et du coup, à un moment donné, à votre avis, le prospect, il va penser à qui quand il va avoir un événement parce que, bien évidemment, dans les mails, vous racontez des histoires, vous donnez un conseil gratuit, donc ça, je l'explique dans les 6 étapes pour libérer les revenus cachés dans les emails. Là aussi, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube Le Pouvoir des mots, donc les 6 étapes pour libérer les revenus cachés dans les emails, vous pourrez aller voir si vous le souhaitez. Eh bien, vous expliquez dans un email, vous donnez votre conseil gratuit ou alors vous partagez des photos et en même temps, vous dites « Bah, tiens, ça tombe bien, la dernière fois, à l'événement, il y avait une soirée, on m'a appelé pour photographier toutes les animations de la soirée. Il y a par exemple Eric, un des participants, il a fait un truc de dingue, j'ai pris une photo, cliquez ici pour la voir. » Donc là, sur le clic, vous renvoyez sur une page de vente, tout simplement, vous montrez la photo d'Eric qui a fait un truc fou pendant la soirée et ensuite, vous enchaînez sur votre argumentaire de vente et forcément, la personne qui l'aimait, peut-être qu'elle ne va pas acheter au premier email parce qu'elle n'a pas de mariage, mais au deuxième email, vous proposez un événement, une soirée, peut-être qu'elle ne va pas acheter une soirée. Au troisième email, vous proposez un autre type d'événement que vous faites et vous continuez comme ça. Et à un moment, la personne, quand elle va avoir un événement ou un mariage ou une soirée, elle va se dire « Tiens, ce serait bien qu'il y ait un photographe professionnel pour faire des souvenirs et tout. » Et à qui elle va penser à votre avis ? Ben à vous, tout simplement. Enfin, je ne sais pas si vous êtes photographe, mais en tout cas, elle va penser à la personne qui lui a envoyé des mails régulièrement et qui a partagé des stratégies, des conseils pour faire des photos pro avec du matériel amateur, tout simplement, ou des photos de qualité, des anecdotes, des histoires régulièrement. Donc, c'est pareil. Ne faites pas... C'est... Voilà, OK, dans 5 personnes sur 500, peut-être qu'il y en a une, elle va regarder votre book et puis elle va chercher votre lien pour acheter votre prestation et tout, mais c'est une personne ou 5 sur 500, sur 1000, vous perdez énormément, énormément de clients. Alors que si vous orientez la personne pour qu'elle vous laisse ses coordonnées gentiment, en lui demandant, tout simplement, ensuite, vous lui envoyez régulièrement des histoires, vous partagez des secrets de pro avec elle, vous commencez à établir cette relation de confiance et elle va penser à vous forcément. Et du coup, au lieu qu'il y ait 500 personnes qui cliquent sur votre pub et qui partent dans la nature, qui disparaissent tout simplement, vous aurez 500 personnes qui cliquent sur votre pub et peut-être 300 ou 400 qui rentrent dans votre liste email. Ensuite, sur ces 300 ou 400, vous en aurez peut-être 30, 40, peut-être parfois plus qui vont vous prendre une prestation. Et voilà, c'est... De cette façon, en utilisant le pouvoir des mots, vous créez votre autoroute du succès, vous transformez vos prospects qualifiés en clients. Et c'est très simple. Je partage avec les entrepreneurs ambitieux qui veulent créer leur autoroute du succès, qui veulent profiter du pouvoir des mots sans se prendre la tête avec la technique, le graphisme, tout ça. Mais il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Je partage... Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. C'est-à-dire qu'avec ma liste de contacts privilégiés, je partage par exemple des modèles à recopier, tout simple, des modèles tout simples que vous recevez directement à votre boîte mail, à recopier, à adapter à votre activité bien évidemment pour créer votre autoroute du succès, transformer ces prospects qui arrivent sur votre site, qui arrivent sur vos vidéos YouTube, sur votre page Facebook pour les amener à devenir vos clients d'une façon naturelle, logique et bienveillante. Donc tout ça, il suffit d'utiliser le pouvoir des mots. Comme vous le voyez, je ne me prends pas la tête avec la technique, avec la vidéo, ce n'est pas les plus belles vidéos du monde ni les super productions hollywoodiennes, mais le principal c'est que vous ayez entre les mains le pouvoir des mots et c'est ce qui vous permet de déclencher une influence de nouveaux clients et pour cela, c'est très simple, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo, vous ferez directement, plusieurs fois par semaine, vous recevrez par email une stratégie directement applicable dans votre activité pour utiliser le pouvoir des mots et en profiter. Alors, je vous dis à tout de suite dans ma liste de contacts privilégiés si vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, transformer vos prospects en clients, sinon je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne le pouvoir des mots. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501